Bonjour à tous, là je suis à Cartes-en-des-Jules-Bevron. Soit disant qu'il y aura un nid. Alors, super sympa, le gérant m'a dit, tiens, ça c'est la clé, t'as le cadenas qui est là, débrouille-toi. Donc je suis intervenu déjà ce lundi, en mercredi, là, pour faire un nid qui était en hauteur, et il me dit, j'en ai un deuxième. Moi, je ne le crois pas trop, là, on va voir ce que ça donne. Mais bon, là, je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a là-haut. Peut-être qu'il a raison. Oh mon Dieu, regardez ! Allez, on y va, je l'emmène avec moi. L'intervention, on y va ensemble. Alors, voilà le nid, forcément, on prend l'eau asiatique, comme d'habitude. Vous le reconnaissez, donc là, ça va être très simple, on va le poudrer gentiment, avec un peu de coulure à l'intérieur. Et normalement, ça devrait bien se passer pour nous, beaucoup moins pour eux. Donc là, c'est parti. On revient là, si je fais... Alors, tu me dis Valentin si je suis... Non, d'accord. Allez, tu me surveilles. J'ai l'impression d'être surveillé. Mais j'ai l'impression de se repérer, là-hier. On les voit sortir, là. Oh non, même pas encore. Ils vont leur affaire tranquillement. Allez, c'est parti, ça va leur piquer un petit peu les yeux. Mais qu'il y ait l'idée de s'installer à côté de chez moi. Donc là, vous entendez le bruit. Je crois qu'il y en a tué. Là, j'ai pitié, donc forcément, on a des larmes à l'intérieur. Donc, c'est fini pour eux. Elle commence à tomber. Et elle paraît être bien grosse, celle-ci, non ? Elle paraît plus grosse que les autres, hein. Bon, voilà, vous voyez, là, c'est en train de venir. Il commence à pleurer du frelon. Je pense que vous devez entendre le bruit. Qui est assez caractéristique, là. Là, elle sort cette petite blanche, c'est fini pour eux. Donc là, le mercredi, j'ai eu avec le client, on retirera la nuit. Le lendemain, quand on retire le premier, on fera le deuxième en même temps. Mais là, s'il pleut du frelon, qu'ils regardent par terre, il y a énormément qui sont en train de tomber. Neurotoxique, donc là, ils n'ont pas le temps de souffrir. Et c'est instantané. Quand ils sont tout blancs, c'est qu'ils ont bien sûr de la poudre sur eux. C'est un insecticide très puissant. Spécialement prévu pour tout ce qui est immunoptères, donc insectes, entre autres. Et tout ce qui est sans froid. On doit faire très attention, c'est le milieu aquatique à côté de nous. S'il y a des poissons, des choses comme ça, on doit être très prudent. Mais là, on n'a pas le choix. On doit bien détruire ces frelons, donc, surtout de l'asiatique. Ils n'ont rien à faire chez nous. Et encore moins, à côté des habitations. Là, il y a encore un petit peu d'activité. Il y aura une activité par exemple 24-48 heures, le temps qu'ils rentrent tous au nid et qu'ils se poudrent. Et après, ça sera fini. Comme d'habitude, la semaine prochaine, mon lundi, je repasse. Je retire le nid parce que c'est ce que m'a demandé au client. Ils ne se sont pas capables de le faire. Et derrière, on nous infectera. J'essaie de faire une petite vidéo lundi là-dessus. Allez, bye bye, à très bientôt.